bonsoir à toutes et à tous et surtout bienvenue à ce grand rendez-vous d'information sur votre chaîne congobeuse télévision dont voici les titres le président de la république félix antoine tchisekedi attendu anaerobie au kenya pour prendre part à une réunion des hauts niveaux sur la question des m23 et d'autres groupes armés opérant sur les centres congolais seront également présents dans cette réunion paul kagame et uri nous c'est venu à suivre également les agents et fonctionnaires de l'état peuvent se frotter les mains le gouvernement vient de signer par le vice premier ministre ministre de la fonction publique l'accord des bibois portant augmentation des salaires de base les états unis préoccupés par l'évolution du processus électoral en rdc son ambassadeur mike hammer a affiché la volonté de son pays d'appuyer les prochaines élections en rdc des élections voulues libres crédibles inclusives et transparentes c'est l'assemblissement révélation faite après l'audience lui accordée par christophe mbosso président de l'assemblée nationale enfin les consommateurs des services mani et ceux des canals plus en rdc monte au créneau il fustige le prix trop élevé des frais de retenue sur un psa orange mani rtl mani ainsi que celui du bouquet tout canal il projette d'ailleurs une marche de protestation pour le 27 avril prochain à kinshasa c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir d'abord cette nouvelle la question du 1 23 au menu d'une réunion de haut niveau à la communauté d'afrique de l'est la réunion qui se tiendra jeudi 21 avril à nairobi au kenya réunira autour d'une même table félix tchisekedi paul kagamé et yoeri mousseveni la réunion traitera essentiellement de la sécurité la question du 1 23 sera au centre des échanges en bilatéral et en plénière entre les chefs d'état kinshasa soupçonne kigali d'armée le 1 23 c'est que démont le rwanda l'ambassadeur rwandais vincent karéga a d'ailleurs été convoqué par les vice-premiers ministres ministre des affaires étrangères christophe lutundula à ce sujet puisqu'on parle sécurité cinq véhicules incendiés par les adefs sur l'axe routier kia viboko migende nous sommes là dans les secteurs de rwenzuri en territoire des bénis dans la soirée des mardi 19 avril c'est en yamata que vient de nouveau endeiller la population de cette partie du pays c'est un commentaire de débora ou amba des rebelles d'allées démocratiques force adf ont opéré une nouvelle l'ambassade la soirée du mardi 19 avril 2022 aux usagers de la route benika sindi dans les territoires des bénis au nord kivu l'ambassade est survenue au niveau des migende dans les secteurs des rwenzuri des véhicules embisquiers et incendiés sont au nombre des cinq dans deux poids lourds de marque atro les forces armées de la république démocratique du congo frdc ont été déployés quelques heures après l'incendie des véhicules par des assaillants ces derniers rassurent de la sécurité dans cette zone cette situation qui nécessite déranger les congolais ne laisse indifférent les élus du peuple promesse matho fali député au nord qui vous réagit nous croyons que en dehors de la situation sécuritaire qui se dégrade davantage il ya aussi un complot économique contre cette partie de la province nord qui vous la douane de kassindi qui aujourd'hui est la plus chère de la rdc vous venez là bas avec des marchandises vous payez presque les doubles et vous voyez le même marchandises que vous pouvez avoir envie de boutembo à ville de benny mais du côté de ouïcha vous les trouvez presque la moitié du prix que vous trouvez au niveau de la ville de boutembo et la ville de boutembo qui était jadis les poumons économiques de la province nord qui vous est aujourd'hui à perte de vitesse l'inquiétude est grande mal que l'état des sièges décrété par le chef de l'état le massacre des paisibles citoyens et autres actes de sabotage sont devenus pas un quotidien de la population de l'est du pays direction l'assemblée nationale prévue ce mercredi la plénière consacrée au débat sur la révision de la loi électorale a été reporté à une date ultérieure les députés nationaux n'ont pas été convoqués par les bureaux de christophe mbosso pour débattre sur les modifications apportées à cet instrument juridique électorale rappelons que les débats sur cette proposition des lois à l'assemblée nationale divisent les députés de la majorité de l'opposition ceux du fcc de la mouka exige que la question électorale soit débattue en dehors du pal en dehors du parlement pour garantir la crédibilité du processus électoral chose que rejette les élus de l'union sacrée qui accuse leurs collègues de vouloir préparer un glissement pour arracher un dialogue en vue d'un partage du pouvoir ce texte qui sera au centre des discussions propose la suppression du seuil électoral il interdit également d'avoir comme suppléant des parents ou des membres de la famille sous peine d'annulation de l'élection en bref c'est une proposition des lois qui porte essentiellement sur la transparence des opérations des votes le mot des scrutins et la certification des résultats processus électoral les états unis s'implique le pays de joe biden insiste sur des élections libres crédibles inclusives et transparentes et surtout sans glissement en république démocratique du congo pour mike amer ambassadeur des états unis d'amérique accrédités en rdc les états unis vont appuyer techniquement la sénie il a dit mardi 19 avril après son échange avec christophe mbosso président de l'assemblée nationale sur des propos riquets par daniel kamboa regardez je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'assemblée nationale mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation notre partenariat privilégié entre leur décès et les états unis et pour discuter les efforts que l'assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir qui seront inclusifs qui seront transparents qui seront juste et qui sont dans le délai constitutionnel sans glissement c'est vraiment important et les états unis est prêt à continuer à soutenir la démocratie congolais de renforcer la démocratie congolais et nous vont donner d'assistance à technique à la sénie pour assurer que la sélection en 2023 sera mieux que les élections en 2018 et c'est vraiment un effort qui est en train de faire de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux comme le président tshisekedi a demandé et c'est ça une des raisons de notre visite mais aussi on a discuté comme toujours la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffré beaucoup de cette violence et les états unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la relation avec les pays voisins de voir comment on peut faire avancer la paix et on voit que maintenant la rdc est devenue membre de la communauté de l'est d'afrique east africa community c'est un c'est important pour promouvoir des bonnes relations économiques parce que la intégration régionale économique peut aider à faire avancer la paix à l'est du pays la question c'est d'arriver à une nouvelle loi électorale qui peut assurer une transparence qui peut assurer que les élections seront bien faits et que ça peut améliorer la démocratie congolais mais ce sont décisions pour l'assemblée nationale pour les 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 peuples congolais vraiment de décider comment faire avancer cette loi électorale comment on peut réaliser des bonnes élections notre rôle de côté des états pendant ce temps l'assemblée provinciale du okatanga a un nouveau président il s'agit du député michel kate bingo il a été élu mardi 19 avril avec 43 voix sur 44 remplace à ce poste le patriarche gabriel kongwa kumwanza décédé en 2021 on revient sur les faits avec daniel kamboua l'assemblée provinciale du okatanga a désormais un nouveau président il s'agit de michel kate b élu c'est mardi 19 avril 2022 par les élus provinciaux avec 43 voix sur 44 votants et le succède officiellement a fait antoine gabriel kongwa kumwanza au perchoir celui rapporteur de l'assemblée provinciale qui a remis les marteaux à michel kate b élu de kasinga et cadres du parti politique ensemble pour la république de moïse katumbi chapoué pour rappel deux candidats étaient en lice à savoir michel kate b pour les comptes de l'union sacré et dempemba moto aussi membres de l'union sacré les troisièmes à savoir ngoï wangoy avait désisté en dernière minute ainsi donc l'assemblée provinciale devra organiser l'élection du vice-président resté vacant après l'élection de michel kate b qui était élu vice président de cet organe délibérant lorsque kongwa kumwanza était président ainsi donc l'assemblée provinciale devra organiser l'élection du vice-président resté vacant après l'élection de michel kate b qui était élu vice-président de cet organe délibérant lorsque kongwa kumwanza était président bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'état le gouvernement de la république représenté par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique jean-pierre liao a signé mardi 19 avril l'accord des bibois portant augmentation de salaire de base plus des détails avec débora wamba le gouvernement congolais a signé avec l'inter syndicale de l'administration publique le mardi 19 avril 2022 un avenant protocole d'accord des bibois portant augmentation des salaires des bases de tous les fonctionnaires agents publics de l'état cette augmentation est de l'ordre des 30% en moyenne dès mois d'avril et c'est rapporté à un total de 45 le mois de juillet cette mesure concerne tous les personnels civils de l'état que ceux de l'armée et de la police nationale congolaise d'après le vice premier ministre de la fonction publique qui a présidé cette réunion le gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions sociales des agents publics de l'état à travers l'augmentation de leur salaire de base tous les engagements que le gouvernement avait pris seront tenus seront respectés je vous fais remarquer que depuis janvier les rabattements fiscales de l'ipr de 15 à 3% a été rendu effectif et qu'aujourd'hui ceux des agents qui disposent des primes peuvent témoigner que effectivement un coup de pouce a été donné à leur pouvoir d'achat et que quelque chose leur a été rendu il exprime une certaine volonté et il faut noter cette volonté du gouvernement qui n'est pas une volonté des façades qui est une vraie volonté non seulement de soutenir le agent public leur pouvoir d'achat mais aussi vraiment comme je l'ai dit d'améliorer les conditions sociales des agents publics c'est la volonté du président de la république il a en outre indiqué qu'à partir de ce mois d'avril le gouvernement de la république augmente les salaires de base tous les fonctionnaires et agents publics l'état de l'ordre des 30% et pour le deuxième trimestre plus ou moins 45% à partir de ce mois le mois d'avril le gouvernement de la république augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'état de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre cette volonté du gouvernement n'est pas des façades mais plutôt une vraie volonté de soutenir non seulement les agents publics leur pouvoir d'achat mais aussi d'améliorer les conditions sociales des agents publics de l'état a dit le ministre de la fonction publique signalant que cette mesure a été prise après le rabattement de l'impôt professionnel sur les revenus des 15 à 3% et la mécanisation des plus de 2 300 agents publics de l'état et tout à fait autre chose à présent bonne nouvelle pour la population de la mairie des ongaux dans la province du sud bangui le président de la république félix antoine tchisekedi vient de la doter d'un bateau pour faciliter le trafic contre la rdc et la république centrafricaine bienvenue à y pour des précisions les trafics fluvial entre la ville des ongaux en république démocratique du congo et bangui capitale de la république centrafricaine désormais assuré président de la république vient de doter cette ville frontalière d'un bateau concrétisation de la promesse faite par lui lors de sa dernière visite il ya deux ans dans les nord équateur il peut prendre une dizaine de véhicules légers il peut prendre un camion avec remorque il n'y a pas de souci alors jusque là tous les essais que nous faisons sont bonnes et je crois que bientôt le bac sera remis à l'office des routes pour être acheminée à zong'o si alors que hormis la mairie des ongaux le gouvernement de la république avait rassuré l'opinion de la relance des travaux des constructions de l'université de libing et toujours dans la province sud ou bangui resté inachevé plus de deux décennies une nouvelle saluée par le gouverneur de province mabinzi qui avait mené un plaidoyer auprès du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour ce faire la population du grand équateur estime qu'avec l'arrivée prochaine du président de la république félix antonne tu sais qu'elle dit à l'équateur certains projets en chantier notamment dans les secteurs des infrastructures seront achevés toujours en province des routes des plus en plus défoncées dans le congo profond notamment les 300 boukavou qui s'en gagnent et les 300 miti ombo sur la nationale numéro 3 devenu impraticable les opérateurs économiques ainsi que d'autres mouvements associatifs sont montés au créneau pour dénoncer le manque d'attention des autorités un reportage de jemima bonumou rendu ici par débora ouamba le déplacement entre bukavou et kisangani sur les 300 routiers miti ombo sur la route nationale 3 devenu un parcours des combattants les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans le chapelet des bourbiers à padiri situé en plein parc de kaouzibiega une situation que dénoncent le mouvement associatif ainsi que les opérateurs économiques dont les activités économiques sont paralysés le coordonnateur de l'association des transporteurs les humanitaires et d'autres usagers sollicitent l'intervention des autorités locales provinciales et nationales en faveur de la réhabilitation de ces tronçons d'une grande importance économique donc rien n'a expliqué pour le moment si vous passez là bas vous pouvez aussi plaire de ce qui se passe donc le camion l'air ne fréquente plus cette route il n'y a pas de passage et la population vraiment continue à souffrir nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même pratiquable l'implication de l'ingénieur Anissé Kakessa directeur provincial de l'office des routes au sud Kivu a été sollicitée pour mener un plaidoyer auprès des instances compétentes en vue de démarrer des travaux signalant que la dégradation de ces tronçons est consécutive au manque d'entretien après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la république je le disais dans les titres les abonnés des canals plus en rdc monte au créneau il fut si je le prie trop élevé du bouquet tout canal en rdc il projette par ailleurs une marche des protestations pour les 27 avril prochain à kinshasa c'est un reportage de jacques mouliné rendu ici par déborah ouamba regardez les abonnés du canal plus se plaignent de la majoration des prix du bouquet tout canal qui s'offre est largement coûteux en république démocratique du congo qu'en d'autres pays c'est mardi 19 avril à kinshasa ce qui fâche c'est les coûts on ne peut plus exagérer du prix du bouquet canal plus en rdc en effet le service tout canal en rdc revient à 85 $ alors que le même service s'est fixe à 29 $ au rwanda 66 $ en côte d'ivoire au tchad et en gunais bissau et 74 $ au congo brazzaville les quinois expliquent mal cette surfacturation de la rdc alors qu'elle compte beaucoup plus d'abonnés je préfère la tnt à la place du bouquet canal le coût élevé du prix du bouquet ne me permet pas de les combiner avec mes dépenses mensuelles je n'utilise pas canal plus car leurs services sont trop coûteux dans un pays pauvre comme le nôtre la tarification doit être moins coûteuse pour permettre à tout le monde de la voir contacté par notre rédaction un agent des canals plus qui a acquis l'anonymat explique nos taxes à nous qui nous payons en rdc et au rwanda on est pas vraiment dans la même fauchette dans les pays anglophones nous payons un peu moins que les pays francophones parce que le taux de pénétration dans ces pays anglophones c'est trop bas par rapport à nos produits c'est plus les taxes qui nous posent problème mais à l'intérieur nous sommes en train de réfléchir comment couper cette ou bien bannir cette l'offre là de tout canal entre temps une campagne de mobilisation s'est lancée dans les réseaux sociaux pour l'organisation d'une marche de protestation justement sur cette question et puis exaspéré par la taxation opérée par les entreprises des télécommunications allusion fait au service mpsa orange mani et rtl manil la population quinoise dénonce la réténue exagérée notamment des frais des retraits june billet a fait ce constat dans ce reportage rendu ici par bienvenue à y regarder les services rendus par les sociétés de télécommunications dont les transactions financières sont perceptibles et salutaires à travers l'étendue du territoire national les opérations effectuées par vodacom mpsa orange mani et rtl mani sont par exemple les transferts l'envoi ou les retraits d'argent ce qui fait par exemple qu'un membre des familles un ami qui habite idiofa dans la provine du culo peut en quelques secondes bénéficier d'un transfert d'argent venant de kinshasa ou bokavo alors que dans un passé récent cela n'était pas le cas la transaction se faisait par des messageries phoniques avec les monnaies électroniques garder de l'argent fait peur parce que les coûts des factures est vraiment exorbitant par exemple pour un retrait des 100 dollars ils soutiennent 2 dollars c'est pas normal c'est trop malheureusement la retenue opérée sur les transactions sont exagérées surtout pour l'opération des retraits au niveau de mpsa même dans la vérification du solde pour un retrait des 10 mille francs congolais les services peuvent retenir deux mille francs congolais quelques quinones notamment les tenants si des shops ont dénoncé cette pratique au micro de gilles mbié par rapport à ces mpsa orange monique en sort ils nous exploitent juste pour 500 dollars par exemple moi agent je ne reçois qu'un dollar tandis que le client on les soutient 5 dollars apparemment il ya une complicité entre l'état congolais et ses opérateurs économiques surtout du secteur des télécommunications les frais sont tellement exorbitant alors que nos agents ne bénéficient de rien que l'état congolais en regard de ces points c'est trop en tout cas les ministres des entiques nouvelles technologies de l'information et communication et autres devront intervenir rapidement pour éviter les soulèvements des consommateurs s'approvisionner en eau potable un véritable casse-tête au quartier masangambila dans la commune des mongafoula débour à wamba est descendu sur les lieux et nous en parle suivez il est huit heures et demie la vie commence au quartier masangambila dans la commune des mongafoula depuis près de deux semaines la population de ces coins n'a pas accès à l'eau potable l'eau c'est la vie du temps elle joue naturellement un rôle important dans la vie de l'autre humain les travaux ménagers comme la lessive la veusselle le bain et d'autres travaux de l'activité humaine dépendent principalement d'eau cependant accéder à cette denrée devient un parcours du combattant à cause de la non fourniture régulièrement de la régie des distributions d'eau à travers plusieurs quartiers de la capitale pourtant la régie des eaux présente à la fin de chaque mois des factures exorbitantes au delà même de la bourse des usagers quelques habitants du quartier expriment leur ras-le-bol à notre micro la difficulté d'eau existe réellement à mongafoula nous avons un sérieux problème d'eau un bidon de 25 litres revient à 250 francs congolais que les autorités nous trouvent une solution s'il vous plaît en dehors de 250 francs il ya des frais de transport à payer voyez-vous une solution doit être trouvée s'il vous plaît nous achetons de l'eau tous les jours c'est pratiquement difficile puisque nous payons au forage et la régie des eaux aussi nous payons doublement la facture face à cette pénurie d'eau la population hommes femmes et enfants se bousculent le matin devant des points d'eau communement appelés forage pour se procurer d'eau un bidon de 25 litres négocié à 250 francs signalant que l'approvisionnement au niveau du forage se déroule souvent avec des tensions et querelles on va prendre des nouvelles des sports l'international junior makabu champion des boxe qui vient de réceptionner son passeport diplomatique l'a dédié à maître christian bossembe promoteur de l'entreprise de presse congobeuse télévision qui à travers ses émissions télévisées a porté sa voix auprès du chef de l'état c'est un reportage de maria maba regardez le champion du monde congolais WBC poids cruzeur junior makabu a réceptionné officiellement son passeport diplomatique ce mercredi 20 avril dans l'après-midi au ministère des affaires étrangères la cérémonie de cette remise solennelle a été conduite par le vice-ministre des affaires étrangères en présence de quelques membres du cabinet du ministre en l'occurrence le conseiller politique en effet ce digne fils du pays a enfin obtenu ses titres honorifiques et de privilèges symbole de la souveraineté appris à leur parcours compétitif à travers le monde le vice-ministre a dans son mot des circonstances martelé sur la volonté du chef de l'état à encourager la jeunesse et ceux qui militent pour les pays à travers les quatre coins du monde ce n'est pas l'effet de l'agent c'est un pré-évaluation par la hauteur de ce pays le chef de l'état qui dans sa vision ne cesse de promouvoir la jeunesse qui fait la fierté de ce pays est beaucoup plus la couche la plus sensible d'un beaucoup d'autres passés négligés et aujourd'hui le chef de l'état est en train d'amener à certains niveaux l'international junior makabou a ainsi manifesté sa gratitude à l'endroit du journaliste christian bosembe promoteur de congo buzz télévision qui à travers ses émissions télévisées notamment face à face à assurer sa visibilité auprès du chef de l'état d'ailleurs j'ai la joie et je manque même le mot parce que je viens d'être honoré aujourd'hui encore une fois pour ce que je fais comme métier c'est pour cela j'ai dit merci au président de la république Félix Antoine Tissèque de Tchilombo qui m'honore aujourd'hui encore une fois avec un passeport diplomatique j'ai dit aussi encore merci à ceux-là qui se sont battus pour que j'aille ce passeport c'est vis-à-vis à l'émission que j'ai passé avec bosembe que notre président quand même a entendu et l'a écouté et j'espère que le ministre des affaires étrangères va pouvoir accepter encore pouvoir donner mon équipe comme le président l'a souligné M. Tarek s'a dit et moi m'en a dit à mes entraîneurs d'avoir des documents qui peuvent leur permettre de ne pas avoir des problèmes en cas de des combats ou de préparation comme l'entraîneur avait échoué son voyage la dernière fois à mon combat aux États-Unis raison pour laquelle je suis fier j'ai remercié la république et j'ai remercié tous les compatriotes congolais Notons que cette remise du passeport diplomatique vient après celui de Jean-Côte Van Damme Kofiolomide et les frères Dadjou et Maître Gims sport encore le tirage au sort du second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu le mardi 19 avril en Afrique du Sud 48 sélections nationales africaines engagées pour cette dernière phase ont été réparties dans 12 groupes des 4 la moitié d'entre elles obtiendra son ticket pour la Cannes qui va se dérouler du 23 juin au 23 juillet 2023 concernant la RDC placée dans le groupe I les congolais jurons les gabons la Mauritanie et le Soudan Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions voici le rappel des titres Le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi attendu à Nairobi au Kenya pour prendre part à une réunion des hauts niveaux sur la question des M23 et d'autres groupes armés opérant sur les sols congolais Ils seront également présents dans cette réunion Paul Kagame et Yoweri Mousseveni Entre temps les agents et fonctionnaires de l'Etat peuvent se frotter les mains Le gouvernement vient de signer par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique l'accord des bibois portant augmentation de salaire de base Les Etats-Unis préoccupés par l'évolution du processus électoral en RDC Son ambassadeur Mike Hammer a affiché la volonté de son pays à appuyer les prochaines élections en RDC Des élections voulues libres, crédibles, inclusives et transparentes C'est là son glissement Enfin, les consommateurs des services Mani et ceux des Canals Plus en RDC montent au créneau Ils fustigent les prix trop élevés des frais de rétinus sur MPSA, Orange Mani, RTL Mani ainsi que celui du bouquet Tout Canal Ils projettent d'ailleurs une marche des protestations pour les 27 avril prochain à Kinshasa Ce journal est terminé Si vous l'avez aimé, dites plutôt merci à l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada